Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va bien que vous ayez pu voir. Aujourd'hui, il y a pas mal de pop. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos. Puis allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, allez, c'est parti, nous allons commencer ce petit déballage de pop. Alors les trois quarts viennent de chez EMP, il y a une partie qui vient de la FNAC, et je crois qu'il y a une partie qui vient de chez Manor. Donc voilà, on trouve un petit peu partout. Donc on va commencer par lesquelles ? Allez, on va commencer par celle-ci. Alors, dans ce qu'on a ici, nous avons une partie sur Retour vers le futur. Ceux qui ne connaissent pas, tant pis pour vous, ça sera l'occasion d'aller voir ce film. Retour vers le futur, super film. Nous avons aussi un petit Harry Potter et un petit spécial qu'on fera après. Bon allez, c'est parti. Donc, on va commencer le premier sur Harry Potter. C'est Ron Weasley, j'en ai déjà sur Harry Potter. Alors, maintenant, je ne sais plus où ils sont. Parce que je commence à en avoir pas mal. Je commence à en avoir pas mal de ces pops. Bon, allez, le petit premier, c'est Weasley. Quand il crache, quand il y a son sort qui se retourne contre sa gueule. Donc, là, voici. Je crois que le sort, c'est quoi ? Crash Limass, si je ne me trompe pas. Donc, on va regarder ce que ça vaut. Hop. Elle est sympa, elle est chouette. Bon, ils ont dû mettre un petit peu de bave, mais bon. Allez, voici notre cher ami Ron. Avec son petit seau et les limaces autour. Hop. Tintin. Là. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit comme il faut les limaces sur le rebord du seau et dedans. Donc, non, c'est sympa, c'est sympa. Bon, allez. Allez, on rentre. Voilà. Donc, voici notre première pop. Ensuite, on va aller sur Retour vers le futur. Donc, j'en ai déjà une spéciale en plus de Retour vers le futur, qui est celle-ci. Voilà, avec Doc. Celle-là, je vous l'ai déjà montré, je vous l'ai déjà déballé. Donc, on continue sur la même lancée Retour vers le futur. On a surtout du Marty, effectivement. C'est quand même un des héros de ce film. Donc, on va commencer par celle-ci. C'est Marty en 1955. Ben oui, Retour vers le futur. Voilà. Il fait des bons en avant, des bons en arrière. Voilà. Donc, il en manque encore, parce que je ne les ai pas tous. Mais là, nous avons trois Marty McFly. Dont le premier, qui est celui-là, de 1955. Après, nous en avons une en édition spéciale, qui n'est pas dedans. Et l'autre, c'est quand il a sa veste gonflable. Quand c'est... Je ne sais plus. Quand il va dans le futur, si je ne me trompe pas. Donc, on va commencer celle-ci de Marty en 1955. Tam, tam, tam. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Oh, chouette. Des jolis petits détails. Elle est vraiment chouette. Allez, je vous la montre. Alors, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si c'est assez. Voilà, vous voyez sur la chemise qu'il y a une sheet déco. Enfin, la déco est vraiment très fine. C'est vraiment chouette. Il a son petit skateboard. Bon, c'est style spécial 955. Il ne faut pas déconner. Mais, elle est chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, hop. Allez. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons faire... Laquelle nous faisons ? Allez. Celle-ci. Où il a sa veste gonflable. Alors, si jamais dedans, je peux encore avoir deux fois le dock. Un, deux, trois. Il y a encore un qui est Marty dans le futur que je n'ai pas. Et Beef Tanner aussi que je n'ai encore pas. Je vais bien essayer de les trouver. Je ne me fais pas trop de soucis. Alors. Ah, celui-là, c'est quand il a sa caméra. Ok. Elle est chouette. Il y a plein de petits détails. Il y a ses écouteurs. Il y a une caméra. Non, franchement, elle est chouette. Regardez. Voici notre cher petit Marty avec sa veste gonflable. Et sa caméra. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, sur les revers des manches, c'est super bien détaillé. Donc, franchement, elle est vraiment chouette. Bon, maintenant, c'est ce qu'on va mettre. Parce que, comme vous pouvez voir, là, c'est plein. Et si je dézoome, enfin, je recule encore l'appareil pour vous montrer, je n'ai plus de place. Voilà. Ah, mais je vais bien trouver un nouvel emplacement. J'ai encore un autre mur. L'autre côté qui est vide. Enfin, si, il est un poster de Luffy, mais... Ça peut se déplacer. Bon. Ensuite. On va faire le dernier sur Retour à l'Future. Ça, c'est une édition spéciale pour la convention 2020. Qui n'a jamais eu lieu. Comme vous pensez. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'elle a de spéciale collection Comic-Con 2020. Alors, OK. Donc, c'est exactement la même qu'avant, que la veste gonflable. La seule différence, c'est qu'il a des lunettes. Et il est une montre. Voilà. Mais c'est une édition spéciale, convention 2020. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Comme vous pouvez voir, effectivement, il a sa montre. Une paire de lunettes. Mais sinon, c'est le même personnage. Enfin, c'est la même pop que l'autre. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Elle est chouette. Voilà. Donc, c'est pas grave. C'est toujours une en plus. Comme vous savez, là, j'essaie vraiment de chercher de temps en temps des éditions un petit peu spécifiques. Ce n'est pas évident. On va juste le ranger. Alors, certaines se trouvent assez facilement. Moyennant en prix un petit peu plus cher qu'une pop standard, évidemment. Mais ça se trouve. Bon, on a fait ça. Ça, ça sera pour après. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on se fait encore ça ? On va se faire celle-là. Donc, ceci, c'est une un petit peu spéciale. Un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez du livre « Où est Charlie ? » On avait la BD avec je ne sais pas combien de pages. Puis, il fallait s'amuser à chercher où il était. C'était prise de tête. À moins qu'on connaissait le livre par cœur. Puis, on va la trouver. Donc, voilà. Si je vous parle de ça, c'est que vous pensez bien que j'ai une pop « Où est Charlie ? » Non ? Voilà. Vous avez raison. Voilà. Donc, oui. Ils ont créé une pop « Où est Charlie ? » Alors, ce n'est pas mon grand dada, on va dire. Il faut dire ce qu'il en est. Mais, je me suis dit, c'est un incontournable. Il ne faut pas déconner. C'est un livre qui a quand même bercé notre enfance. Donc, j'ai dit, quand je l'ai vu ça, j'ai dit « Il n'y a pas moyen, je suis obligé de l'apprendre. » Donc, là, j'ai dit « Allez, il n'y a pas bien, là. » Donc, on va quand même l'ouvrir. Alors, si jamais... C'est la seule. C'est une seule, unique. Il n'y en a pas d'autre. Dans la collection, il n'y a que « Où est Charlie ? » Voilà. Donc, on va quand même ouvrir pour voir. Ah, je n'ai pas vu. Dans la petite boîte, nous avons un petit fascicule aussi, où il est derrière. C'est si on veut s'amuser à chercher « Où est Charlie ? » Voilà. Si on ne sait pas quoi faire. Hop. Donc, on va déballer notre petit « Où est Charlie ? » Donc, mis à part ça, elle est quand même chouette. Il n'y a rien à dire. Elle est vraiment sympathique. Donc, hop. Je vais quand même vous la montrer. Voilà. Voici notre petit « Où est Charlie ? » Avec son petit maillot rouge et blanc, la petite canne, ses petites lunettes et son petit bonnet. Franchement, rien d'extravagant, mais c'est « Où est Charlie ? » Elle est cool. Voilà. Hop. Hop. Nous avons déjà déballé toutes celles-ci aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, il y en a qui est encore un petit peu caché, et puis il y en a là aussi. Mais ça, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Ah oui, je suis méchant, je sais. Je sais, il n'y a pas moyen. Mais non, si vous voulez voir celle-là, ça sera sur la prochaine vidéo. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de vous abonner à ma chaîne et d'activer les petites cloches. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, effectivement, comme je viens de vous le dire, de vous abonner à ma chaîne. Et puis, allez, portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao.